« Montez le coude et tu pousses, fais bien passer. » Ses enfants âgés de 10 à 12 ans débutent une semaine de stage au Stade Toulousain. Ils rêvent d'imiter les joueurs du top 14 ou de l'équipe de France. Pour ces jeunes rugbymen, la prise de risque fait partie du jeu. « Est-ce que le rugby est un sport dangereux ? » « Ben non, juste un peu de contact. » « Ben ça dépend comment on s'y prend. » « Dans les placages, il faut mettre la tête au bon endroit. » « Sinon après la clavicule, elle se tord. » « Il faut bien se protéger avec les casques, les protèges dents. » Échaudés par des accidents graves, de nombreux parents éloignent leurs enfants de l'école de rugby. Une des raisons de la baisse du nombre de licenciés en France. « Résiste, 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 sinon pas bouger. » « Résiste un peu là. Résiste, il te fait bouger quand même. » « Ce qu'on voit à la télé, on le retrouve sur le terrain parce que les enfants ont cette capacité à vouloir faire comme les grands. » « Et malheureusement, ils sont sur des situations où on est sur de l'affrontement frontal, comme on peut le voir au top 14. » « Et c'est là où intervient le rôle de l'éducateur. » « C'est essayer de bannir un peu ces gestes-là et faire en sorte qu'on joue autrement. » « Et vraiment sur ce sport et sur l'évitement. » La saison prochaine plaquée sera interdite chez les moins de 14 ans et remplacée par le toucher à deux mains, comme c'est déjà le cas pour les tout-petits. « Passe ! » « Ok, commence à me faire ta passe. » « Ok. »